Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les routines événements. Alors qu'appelle-t-on routine événements ? Donc des routines événements, ce sont des routines qui sont lancées lorsqu'un événement interne robot se produit. Donc le type d'événement ça peut être la mise sous tension du robot, c'est considéré comme un événement, on peut avoir le démarrage d'un programme, l'arrêt d'un programme, le redémarrage d'un programme, tous ces différents événements qu'on va voir juste après sont des événements auxquels on peut associer une routine. On va dire par exemple, je veux que lorsque le robot est mis sous tension, déclencher une routine qui par exemple initialise toutes mes variables, qui déclare des zones, etc, etc. Donc on va maintenant voir les différents types d'événements qui sont au nombre de 7. Donc le premier c'est Power On, comme son nom l'indique c'est au démarrage du robot, ou à la mise sous tension. Donc la routine est exécutée lors de la mise sous tension du robot ou du redémarrage du robot. Donc typiquement, ce type d'événement, on associe une routine, soit pour initialiser toutes les variables, soit pour déclarer les zones, comme on l'a vu dans une des précédentes vidéos. Alors ensuite, nous avons également l'événement Start. Donc l'événement Start, il est déclenché lorsqu'on appuie sur soit le bouton démarrage, soit sur le bouton pas à pas, mais après avoir fait une des étapes ci-dessous. Donc soit on a cliqué sur PP vers Main, donc dans le menu Debug, soit PP vers Routine, soit on a fait un déplacement manuel du pointeur de programme, donc de façon à modifier l'ordre de l'exécution, soit on a chargé un nouveau programme ou un nouveau module, ou soit on a lancé un démarrage depuis le début. Donc si on réalise une de ces actions et qu'ensuite on appuie sur le bouton démarrage ou pas à pas, l'événement Start est déclenché. Par contre, si on appuie plusieurs fois sur le bouton démarrage, si on n'a pas réalisé de nouveau une de ces étapes, dans ce cas-là, l'événement Start n'est pas redéclenché. Donc il est déclenché une seule fois lorsqu'on fait une de ces étapes, et ensuite qu'on appuie soit sur le bouton pas à pas, soit sur le bouton Start. Alors ensuite, nous avons l'événement Step. Donc l'événement Step, c'est un événement qui est déclenché à chaque fois qu'on utilise la routine de façon pas à pas, que ce soit un pas avant ou un pas arrière. Donc on peut, dans le code, réaliser des traitements différents si on est en pas à pas avant ou pas à pas arrière, grâce à la fonction RunMod. Ce RunMod permet de nous identifier si on est soit en avant, soit en arrière. On peut également savoir si notre niveau d'exécution se trouve à un niveau normal ou à un niveau d'interruption. Donc grâce à l'instruction ExecLevel. Alors les quatre derniers, donc on a l'événement Stop, qui est déclenché lorsque l'exécution du programme est arrêtée. Donc ça va être soit avec le bouton Arrêt, donc c'est le bouton carré qui est présent sur le flexpandant, soit avec une instruction Stop, donc c'est l'instruction qui est dans le langage rapide qui permet d'arrêter l'exécution du programme. Donc il faut savoir également que l'exécution de l'instruction Exit ne déclenche pas l'événement Stop, ou une erreur d'exécution également. Donc c'est-à-dire si on fait une erreur de programmation dans notre code et que ça stoppe le déroulement du programme, l'événement Stop ne sera pas déclenché. Alors nous avons ensuite un autre événement qui est le QStop, donc pour QuickStop, donc c'est dans le cas où le robot est en déplacement et on déclenche un arrêt d'urgence. Donc dans ce cas-là, il va réaliser un arrêt rapide et cet arrêt rapide déclenche un événement qui est l'événement QStop. Donc on peut lancer une routine dans le cas où on a déclenché un arrêt d'urgence. Donc ça peut être par exemple, si on est en train de faire un procédé de projection, par exemple, on projette de la peinture ou de la mousse, si un arrêt d'urgence est lancé, ça peut permettre de couper la demande de pilotage, soit de la peinture, soit de la mousse, et éviter que le robot s'arrête et que la mousse soit projetée en continu. Alors ensuite, nous avons l'événement Restart. Donc cet événement est activé lorsque le programme robot repart. Donc en général, c'est après un arrêt du programme, donc avec soit le bouton Stop, soit avec une instruction Stop, on réappuie sur le bouton Start et dans ce cas-là, un événement Restart est déclenché. Cependant, s'il s'agit du premier démarrage, donc c'est un événement Start qui est lancé et pas un Restart, et il nous reste le dernier qui est Reset. Donc c'est lorsqu'on ferme et charge un nouveau programme à l'aide du flex pendant. Par contre, l'événement n'est pas activé après avoir chargé un module système ou un module de programme. Alors on va voir quelques exemples pour bien comprendre les événements Start, Stop, Restart et Step. Donc on part avec une routine Main qui possède dans son code un déplacement du point P10 vers le point P20. Donc pour le premier exemple, on va commencer par appuyer sur le PP vers Main. Donc là, on va charger notre programme. Ensuite, on appuie sur le bouton de démarrage, donc sur le bouton Start. Donc un événement Start est déclenché. Ensuite, le robot commence son déplacement. On appuie sur le bouton d'arrêt. Donc avec le carré, l'événement Stop se déclenche. Et ensuite, si on veut redémarrer, on appuie sur Play. Donc on appuie de nouveau sur le bouton de démarrage et cette fois-ci, c'est plus un événement Start, mais un événement Restart qui est déclenché. On atteint le point P20, l'exécution se poursuit et aucun événement est déclenché sur ces deux étapes. Donc second exemple, cette fois-ci, donc même chose, on appuie sur PP vers Main. On lance le programme, pas avec le bouton Start, mais avec le bouton Step. Donc comme c'est la première fois que le programme se lance cette fois-ci, c'est un événement Start qui est lancé. On appuie sur le bouton d'arrêt pendant le déplacement, un événement Stop est déclenché. Ensuite, une fois que notre robot est arrêté, on relance le reprogramme donc à l'aide du bouton Step. Et donc cette fois-ci, on a un événement Step qui est déclenché et non un événement Restart comme tout à l'heure. Donc voici la différence entre ces différents événements. Alors dernière chose à savoir concernant les routines événements, c'est qu'il existe un seul événement qui autorise l'utilisation de fonctions de déplacement du robot dans la routine, c'est l'événement Start. Toutes les autres, il n'est pas autorisé d'utiliser des instructions de mouvement dans la routine événements. Donc c'est la routine qui est appelée quand l'événement se déclenche. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir comment définir ces routines événements sur RoboStudio. Alors on se retrouve sur RoboStudio pour vous montrer comment définir une routine événements. Et donc en cas d'application, on va définir une routine pour un événement PowerOn. Dans cette routine, on va définir une zone articulaire qui permet d'activer une sortie automate lorsque le robot se trouve en position Home. Donc la routine, c'est une routine que j'ai définie dans le module Zone. Donc je vais l'aider InitPowerOn pour identifier, pour savoir qu'elle est initialisée sur un événement de routine PowerOn. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette fonction InitPowerOn ? Donc on a déclaration de deux JohnTarget, un pour notre position Home, un autre pour le DeltaHome. Donc le DeltaHome, il permet de définir l'intervalle de tolérance autour de la position Home qui est tolérée pour chacun des axes. Donc là, on tolère plus ou moins 0,5 degré autour de chacun des axes. Ensuite, on a deux fonctions. Donc une pour définir un ShapeData pour notre position Home. Donc regardez la vidéo sur les zones si vous voulez plus de détails. Et ensuite, on a la fonction WZDO7 qui permet de lier l'activation d'une sortie à la position du robot. Donc ici, la sortie est définie ici. PDOPOSEHome, donc on lui dit qu'il faut qu'elle soit à l'état 1 quand le robot est dans la zone et sinon, la sortie est à l'état 0. Petite information que j'avais omis lors de la précédente vidéo sur les zones, donc c'est concernant le Inside ici. Donc en fait, on définit notre WorkZoneStationary ici et il faut lui préciser un argument. On fait en écriture. Donc on a soit Before, soit Inside. Donc Before, c'est pour activer le signal un petit peu en anticipation. Donc avant que le robot soit dans la zone, on lui dit OK, tu peux quand même activer le signal. Et Inside, c'est uniquement lorsque le robot est à l'intérieur de la zone et strictement à l'intérieur qu'on active le signal. Donc nous, c'est plus ce qui va nous intéresser. Et donc, dernière précision, le signal défini dans la fonction WZDO7, il doit être en lecture seule. Parce que le système s'en sert, donc il ne faut pas que quelqu'un d'autre puisse écrire le signal. Donc si notre signal n'est pas qu'en lecture seule, on va avoir une erreur lors du lancement de la fonction. Donc pour mettre notre signal en lecture seule, on va dans Configuration IOSystem, Signal, on retrouve notre signal qui est ici, PDO Home, et donc dans Access Level, de base, ils sont en défaut, il faut les mettre en Read Only. Et une fois que ça, c'est bon, normalement, notre fonction Init Power On fonctionnera correctement. Alors on va ensuite déclarer notre Event Routine, donc on va dans Configuration Contrôleur, donc clic droit et Nouveau Event Routine. Donc dans Event, on définit l'événement qu'on souhaite. Donc nous, dans notre cas, ça va être l'événement Power On. Donc on retrouve les 7 événements dont je vous ai parlé précédemment. On colle le nom de la routine. On choisit la task pour laquelle on veut que notre Event Routine soit affectée. Donc ici, nous, c'est notre tâche TROB1. Donc ça veut dire que dès que l'événement Power On va être détecté sur la tâche TROB1, la routine Init Power On va être déclenchée. Donc ensuite, on a deux informations. Donc si on veut que notre routine soit exécutée sur toutes les tâches ou uniquement sur la tâche TROB1, donc ça peut être intéressant dans certains cas. Et ensuite, on a une nouvelle catégorie qui est All Motion Tasks. Donc c'est est-ce qu'on souhaite que notre routine soit déclenchée sur toutes les tâches qui comprennent des ex-robots ou non. Et notre séquence, on va la mettre à 1. Donc le Sequence Number qui correspond à la priorité d'exécution lorsque on a plusieurs Event Routines qui sont associées au même événement. Donc c'est par exemple si on veut Open Run activer 12 routines. Donc on va créer 12 Event Routines avec des noms de routines différents. Et par contre, après, on peut sélectionner l'ordre d'exécution de chacune de ces routines en fonction du numéro de séquence. Donc si on les classe de 1 à 12, on aura la 1 qui sera exécutée avant la douzième. Sachant que ça va de 0 à 100. Donc 0, c'est la plus prioritaire sans la moins prioritaire. Donc c'est vraiment pour donner la priorité lorsque on a plusieurs routines événements qui sont associées à un même événement. Donc ici, je mets 1 mais j'ai qu'une seule routine associée à cet événement. Donc peu importe le chiffre que je mets, ça n'aura pas d'incidence. Une fois validé, n'oubliez pas de redémarrer votre robot avec un redémarrage à chaud. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les events routines. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. A plus. Ciao.